Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'enquête policière et ouais ça faisait longtemps. J'avais envie d'un petit policier et du coup Françoise Hirme a gentiment envoyé un roman qui a gagné le prix Jotolenka. Alors je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est le prix du meilleur roman policier finlandais. Donc je ne sais pas si la Jotolenka est vraiment le mot finlandais mais moi je le prononce comme ça. Il n'y avait pas énormément d'informations sur ce livre donc j'y suis allée un peu à l'aveugle, je dois l'avouer. Je vais donc vous parler du livre Le serment de Artu Tuominen, enfin du moins j'espère que ça se prononce comme ça, disponible chez Françoise Hirme et c'est traduit par Anne-Colin Duteraille. Nous sommes en 2018 dans la station balnéaire de Pori où un homme s'est fait poignarder durant une soirée qui durait déjà depuis plusieurs jours. Pour la police l'enquête est simple, ils ont trouvé le suspect couvert de sang de la victime et en plus plusieurs témoins certes alcoolisés ont vu cet homme poignarder la victime. Donc bon, l'enquête semble... voilà, conclue. L'enquête aurait pu être réglée rapidement si elle n'avait pas été confiée à Javi Palovita. J'ai envie de l'appeler Ravi, vous savez quoi on va l'appeler Ravi parce que franchement c'est écrit J-A-V-I mais j'ai envie de la prononcer à l'espagnol. Et peut-être que c'est comme ça aussi en finlandais, donc on va l'appeler Ravi. Notre enquêteur, le fameux commissaire Palovita, connaît la victime puisque c'était son harceleur quand il était enfant, mais harceleur vénère et la personne qui a poignardé cet homme n'est autre que son meilleur ami de l'époque. Petite info, il s'appelle Antimielonen. Il y a 27 ans, ils se sont fait une promesse mais la question c'est, est-ce que cette fameuse promesse compte toujours aujourd'hui alors que ça fait 30 ans qu'ils ne se sont pas vus ? Entre devoir et amitié, notre commissaire va devoir faire un choix. Parlons comme à notre habitude de la couverture en premier lieu et pour une couverture de policier, je la trouve vraiment pas mal. J'aime bien les faits qu'ils ont mis dessus, genre vraiment. Je trouve que ça fait le tout de la couverture. Après, encore une fois, une couverture photo, moi je suis vraiment pas fan, je sais... Voilà, j'y peux rien, ça c'est mes goûts à moi mais j'aime les faits qu'il y a dessus, je le trouve joli. Encore une fois, on ne quitte pas vraiment le schéma classique des couvertures de Polar c'est-à-dire que les couleurs sombres et la touche de couleur, c'est souvent du rouge et regardez, hop, du rouge. Pas de prise de risque, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça correspond bien avec le livre, cette espèce de lac avec cette cabane abandonnée, ça va avec l'histoire. Donc, au moins, c'est cohérent. Si vous me suivez depuis longtemps, alors vous connaissez ma politique sur cette chaîne c'est de toujours rester honnête, même quand il s'agit d'un service presse. Et là, c'est le cas, c'est un service presse et je dois vous avouer que je l'ai trouvé vraiment mauvais. En vérité, je pense que la vidéo va être plus courte que d'habitude parce que j'ai rien, mais rien de positif à dire. Je suis désolée, j'ai vraiment rien de positif. Mais après, je vais vous expliquer ce qui ne m'a pas plu parce que ça peut plaire à certaines personnes mais voilà, moi, c'est... Ce livre et moi, ça n'a vraiment pas collé, quoi. Je m'attendais à une enquête incroyable et quelle déception ! Alors, premièrement, l'appellation policier. Et pour moi, je la trouve très légère pour ce livre. Soyons honnêtes, l'enquête est classée dès le début. Genre, il n'y a pas de surprise. Des gens l'ont vu tuer quelqu'un. On sait que Antti est coupable. On sait qu'il a tué cet homme. Donc du coup, il n'y a pas d'enquête. Puis il n'y a pas de suspense non plus. Puis il n'y a pas de frissons. Puis il n'y a rien. Je veux dire, moi, dans un policier, j'attends une enquête. Il n'y a pas d'enquête. Alors, on passe plus de temps dans l'enfance des personnages qui se trouvent du coup en 1991 que avec les personnages adultes, c'est-à-dire en 2018, quand les faits sont commis. Le thème principal n'est même pas le crime, n'est même pas l'enquête, mais tout simplement l'enfance des protagonistes principaux. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ce livre de policier ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a pas d'enquête. On nous raconte l'enfance de Antti et de Ravi et de Rami, donc qui est la grosse brute. Et voilà, c'est tout. L'affaire est déjà classée. À chaque fois, l'affaire est classée. Il n'y a pas d'enquête. Pour la construction du roman, je suis extrêmement perplexe. On mélange les années, il y a des parties, on ne sait pas à quoi elles servent. Vraiment, je... On est avec quelqu'un, la seconde d'après, dans le même chapitre, on est avec quelqu'un d'autre, on a changé de milieu, on ne sait pas pourquoi. On saute de personnage en personnage, sans raison valable. Je suis désolée, ce n'est pas du tout organisé. Ce n'est pas du tout agréable à lire. Le seul lien peut-être valable qu'a choisi l'auteur, c'est que ça monte crescendo en violence. Mais c'est le seul truc que j'ai vu, en fait. Personnellement, au lieu que ça monte petit à petit, qu'on arrive au paroxysme à la fin, j'aurais préféré qu'il y ait de la violence répartie un peu partout, que je ne m'ennuie pas pendant les trois quarts du livre, on enchaîne les descriptions. Inutiles, mais vraiment inutiles. Par exemple, juste un exemple. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le lecteur du prix de la gazinière du commissaire ? Qu'est-ce qu'il en a à faire ? De la marque. On s'en carte. Mais par contre, ça peut durer une page sur le mec qui décrit tout ce qui coûte cher dans sa maison. Même plusieurs pages. Je ne parle même pas des scènes plus qu'inintéressantes dans l'enfance des personnages dès le début. Parce que ça devient intéressant, comme je vous l'ai dit, au trois quarts du livre. Donc c'est-à-dire que, avant les trois quarts du livre, il y a des trucs qui ne servent à rien. Par exemple, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Qu'il y a un gamin qui se masturbait ? Tout ça en écoutant ses parents à côté. Est-ce que j'avais besoin de cette information ? Est-ce que j'avais besoin de cette scène ? Non. C'est juste pour remplir un vide total scénaristiquement parlant. J'aurais préféré qu'on se concentre, par exemple, sur la névrose des policiers qui enquêtent sur l'affaire de Antti, parce que ça, ça a été juste en surface, alors que si on avait approfondi ça, le texte aurait peut-être été un petit peu plus riche. Pour parler de l'histoire, je me suis dit au début, wow, on commence fort parce qu'on commence immédiatement par le meurtre. Voilà, c'est acté, on assiste au meurtre. On sait immédiatement que Antti est coupable. Donc, quel est l'intérêt de la suite du livre ? C'est vraiment ce que je me suis dit. Moi, ça, ça a signé le début de mes souffrances, je le savais. C'est-à-dire que là, c'était acté devant mes yeux qu'on a vu la scène, donc l'enquête ne sert à rien derrière s'il y en a une. Il y en avait même pas, donc bon, l'enquête n'a vraiment servi à rien. Une fois le meurtre passé, c'est le calme plat, c'est le désert. Vous savez, cette scène qui est souvent dans les westerns, tu vois le désert et tu vois juste une petite boule passer comme ça qui roule. C'est ça, le livre. C'est cette petite boule qui roule encore et encore et encore. Il se passe des choses intéressantes vers les pages 220 et quelques et après, on retombe dans du plat et après, il y a un peu d'action qui recommence pour finir par le paroxysme de la violence de l'auteur mais le livre fait 389 pages. Il commence à être intéressant à plus de la moitié du livre. C'est pas normal. Ce n'est pas bon. Pour moi, pas d'enquête, pas d'intérêt de l'histoire. Vraiment, leur enfance, ouais, elle a été compliquée. C'est bon, on l'a captée, on l'a actée. D'ailleurs, en parlant de ça, enfance prévisible de ouf. C'est-à-dire que plus t'as lancé dans la histoire, plus tu sais ce qui va se passer. Tout, tout est prévisible. Et d'ailleurs, des fois même, l'auteur écrit les choses en 2018, nous explique qu'il y a des gens qui sont morts, etc., que nous, on retrouve en 1991, donc on sait très bien que ces gens vont mourir à cette époque-là. Donc du coup, on n'a même pas de surprise de la mort de personnage parce qu'on le sait d'avance. Honnêtement, je ne me suis pas attachée aux personnages et tout était prévisible. Mais littéralement, une fois que tu as acté le caractère des personnages, tu sais très bien ce qui va se passer à la fin. Il ne va pas y avoir de surprise. On voit des enfants qui sont devenus adultes, des enfants qui ont subi des traumatismes énormes et tu sais que ces traumatismes vont influencer leur choix. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On voit immédiatement que les liens entre anti et ravi sont très forts, que c'est vraiment des super copains et que même 30 ans après, tu te rends compte qu'ils ne se sont pas oubliés. C'est dommage parce qu'au travers de l'histoire, l'auteur aurait quand même pu traiter en profondeur des sujets vraiment super. Par exemple, le handicap, les violences conjugales, les violences sur mineurs, l'alcoolisme, la psychologie. Vraiment, il y avait plein de choses, vraiment plein de choses à développer qui n'ont pas été développées du tout. Plein de moments extrêmement répétitifs qui m'ont achevé. Mais vraiment, cette histoire, je l'ai trouvé vraiment mal agencée. C'est peut-être ça qui a fait que parce que honnêtement, si on avait commencé par l'enfance des personnages et qu'on avait justement terminé par le crime, j'y aurais vu plus d'intérêt. Mais là, tout est mélangé. Mon cerveau m'a dit c'est quand qu'on arrête. Vraiment, je le disais à mes parents, c'était pas un plaisir du tout, cette lecture. Je l'ai fini parce que voilà, j'estimais que fallait que je la termine par respect pour la maison d'édition. Mais honnêtement, c'était horrible. La seule chose qu'on peut partir à l'auteur, c'est que la fin, la seule chose qu'on peut partir à l'auteur, c'est que la fin, elle est peu commune dans les polars. Donc ça, vraiment, elle est prévisible, mais peu commune. Donc, c'est peut-être le seul bon point que j'ai pour ce livre. C'est-à-dire que c'est une fin que, voilà, c'était pas... si tu lis beaucoup de polars, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Je suis déçue. C'est tout, je suis juste déçue. Une petite information avant de faire ma fin de vidéo habituelle, sachez que désormais, il y a des liens affiliés sous mes vidéos. Donc là, pas sous mes vidéos Service Presse avec France Foisir ni sur mes points BD pour le moment. J'ai des liens affiliés, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez vous procurer un livre que je vous présente, par exemple All This Time de Raquel Lippincott et Mickey Dautry, eh bien, en fait, vous avez un lien Amazon, vraiment juste en dessous, là, en barre d'infos. Et sur mon blog, ça sera une phrase genre, retrouvez le livre juste ici et le ici sera le lien. Ça vous emmène vers une page Amazon si vous voulez acheter le livre. Et moi, comme ça, je touche une petite commission de quelques centimes, ce qui peut m'aider pour pas mal de trucs. Donc voilà, je vous le dis. Vous, vous ne payez rien de plus, c'est le prix habituel, c'est juste Amazon qui me donne de l'argent. Voilà. Mais comme je vous le dis, ça se compte en centimes. Donc si vous avez envie d'acheter le livre que je vous propose, je vous donne rendez-vous en barre d'infos de la vidéo que vous regarderez, du coup, que ce soit le labyrinthe ou que ce soit même une vidéo très ancienne, genre, la première vidéo que j'ai faite, c'est il meurt tous les deux à la fin. il y aura le lien affilié parce que j'ai passé mon après-midi hier à le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501